Grâce à votre carte de bibliothèque, découvrez plus de 7 000 reportages, séries documentaires, télévisuelles et radiophoniques, guides de l'enseignement et contenus éducatifs émanant des archives de Radio-Canada et CBC. Ces contenus en français et en anglais sont accessibles gratuitement aux abonnés des Bibliothèques de Montréal via la plateforme curio.ca. Pour y accéder, rendez-vous sur le site Web des Bibliothèques de Montréal à l'adresse biblio-montréal.com. Cliquez sur « Bibliothèques numériques » dans le menu de gauche. Cliquez sur le volet « Journaux, revues et reportages » et cliquez sur curio.ca. Maintenant, vous n'avez qu'à inscrire le numéro de votre carte d'abonnée des Bibliothèques de Montréal et ensuite votre mot de passe pour les services en ligne. Et voilà, vous êtes déjà arrivé. Êtes-vous encore curieux? Allons brancher nos ménages! Sur curio.ca, vous pouvez facilement trouver des reportages, documentaires, séries, émissions et guides de l'enseignement en inscrivant un ou plusieurs mots simples dans la barre de recherche située dans le coin supérieur à droite. Après avoir effectué la recherche, vous pouvez affiner vos résultats en utilisant les filtres à gauche de la page. Pour préciser le sujet de votre recherche, utilisez les filtres « Catégories » et « Sujets ». Vous pouvez aussi faciliter votre recherche par type de document, par langue, par groupe d'âge ou par disponibilité de sous-titrage. Quand vous avez défini vos filtres, appuyez sur le bouton « Appliquer les filtres » pour limiter vos recherches. Pour enlever certains filtres, cliquez sur l'icône « X ». Voici les résultats de cette recherche affinée. Si vous cherchez un titre ou une collection en particulier, optimisez la précision de votre recherche en mettant vos mots-clés entre guillemets. Les guillemets indiquent au moteur de recherche de trouver cette chaîne de caractère exact. Portez une attention particulière à l'orthographe. La recherche avancée vous permet d'effectuer une recherche plus sophistiquée en combinant plusieurs champs. Inscrivez votre premier terme de recherche dans la barre de recherche. Ensuite, appuyez sur le bouton « Ajouter un champ de recherche ». Inscrivez le deuxième terme de recherche dans la nouvelle barre. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez. Pour chercher uniquement dans le champ spécifique, cliquez sur « Tous les champs » et choisissez le champ désiré, soit titre, émission, catégorie ou sujet. Le moteur de recherche trouvera votre terme de recherche uniquement dans le champ choisi. Regardons maintenant les opérateurs booleans. L'opérateur par défaut s'appelle « AND » et il sert à restreindre une recherche. L'opérateur « AND » fait en sorte que le moteur de recherche repêche des documents qui contiennent tous les termes utilisés dans votre requête. À titre d'exemple, j'inscris le terme « Canada » dans la première barre de recherche, « Femmes » dans la deuxième barre et « Autochtones » dans la troisième barre. Je limite tous les termes au champ sujet et je les lis avec l'opérateur « AND ». Les résultats sont les documents qui abordent le sujet des femmes autochtones du Canada en comportant obligatoirement les trois termes « Canada », « Autochtones » et « Femmes » en même temps. Vous pouvez mettre vos mots-clés au singulier, n'inscrivez pas d'article, par exemple « LA », « LE », « LE », « UN », « DES » devant les mots-clés. Par contre, si vous voulez élargir votre recherche de telle manière que les résultats contiennent au moins un des termes employés, choisissez l'opérateur « OR ». L'opérateur « OR » s'emploie souvent avec des synonymes et fait en sorte que le moteur de recherche retourne des résultats portant soit sur le premier mot-clé, soit le deuxième ou soit les deux. Par exemple, si je désire faire ressortir le plus de résultats possibles portant sur le sujet de l'immigration, j'associe les termes les plus courants comme « Immigration », « Communauté culturelle », « Intégration » en utilisant l'opérateur « OR » pour élargir ma recherche. En revanche, si vous voulez exclure tous les résultats avec un certain mot-clé, utilisez l'opérateur « NOT ». Pour ce faire, inscrivez votre terme dans la première barre de recherche. Ensuite, dans la deuxième barre, indiquez le terme que vous voulez exclure de votre recherche. Suite à ça, changez votre opérateur pour « NOT ». Par exemple, si je souhaite me renseigner sur le modèle de l'interculturalisme plutôt que sur le modèle du multiculturalisme, je vais exclure des documents portant sur le modèle du multiculturalisme en formulant une requête comme la suivante. Cette requête repêchera les résultats portant sur tous les sujets choisis, sauf ceux portant sur le multiculturalisme. De plus, vous pouvez affiner vos résultats à l'être des filtres se trouvant dans le mode « Recherche avancée ». En choisissant la date de début ou la date de fin, vous pouvez limiter vos résultats à une période précise. Nous nous retrouvons maintenant dans l'aperçu détaillé du résultat de recherche. Afin d'écouter le reportage ou le documentaire, appuyez sur le bouton « Visionner ». Dans la section « Métadonnées », vous pouvez cliquer sur les sujets associés aux documents pour trouver plus facilement des documents dont vous avez besoin à l'aide d'un vocabulaire normalisé. À droite, vous trouverez parfois un guide de l'enseignant téléchargeable en format PDF. Vous trouverez également des catégories et des collections auxquelles appartient votre document. En cliquant sur une catégorie ou une collection, vous accéderez à des contenus similaires. Faites découvrir vos trouvailles en cliquant sur « Partager » et regroupez vos épisodes préférés en employant la fonctionnalité « Ajouter à la liste de lecture ». La fonctionnalité « Annoter » vous permet de trouver un extrait dans un reportage ou un documentaire. Et voilà! Bonne écoute! Cette semaine, on rencontre les premiers peuples. Le commerce des fous rires a même mené à la création d'un nouveau peuple autochtone dont je fais également partie. Qui sont les premiers peuples? Voir une autre chaîne de protection. Voir une autre chaîne de追échir. Voir une autre chaîne de countries en vidéo previous, Voir une autre chaîne de l' Fromalie People'salu aiites à apoyo Barbade.